Bonjour amis internautes de Vuesport, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On démarre par la candidature du Sénégal pour la Cannes 2025. Déjà candidat pour accueillir la Cannes 2027 au Sénégal sera-t-il au tournoi deux ans plus tôt ? C'est une possibilité à l'heure où la candidature du dernier champion d'Afrique pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 a été officiellement retenue par la Confédération Africaine de Football. Mais le Sénégal et ses autorités devront faire face à une importante concurrence d'autant que l'instance fêtière du football africain a retenu six candidatures au total. Il s'agit en plus du pays de la Teranga, de l'Algérie, du Maroc, de l'Afrique du Sud, de la Zambie et de la candidature unique du binôme Nigeria-Bénin. A l'exception du Ménin, tous les autres pays ont au moins une fois accueilli une Cannes sur le sol. Afin pour définir l'heureux élu qui accueillera la Cannes 2025, la CAF effectuera entre le 5 et le 25 janvier 2023 des visites d'inspection, des installations, des candidatures. Avant l'annonce prévue le 10 février 2023. Beach Soccer, Dubaï va accueillir la Coupe du Monde 2023. Le Bayern, les Chechels et les États-Unis étaient les candidatures pour organiser cet événement. Finalement, la FIFA a choisi vendredi le dernier candidat cité. Ainsi, la 12e édition Coupe du Monde Beach Soccer 2023 aura lieu à Dubaï. En 2023, le Sénégal et l'Égypte vont représenter l'Afrique à ses joues qui vont regrouper 16 équipes. Les Lyons du Sable vont compter une 7e participation à la Coupe du Monde. Raoul Méni et ses coéquipiers ont terminé 4e lors de l'édition précédente. Champion d'Afrique en Tigre est actuellement à la 4e place sur le classement mondial. Le Sénégal a pour objectif de faire mieux pour se hisser encore sur le top mondial. Toujours Beach Soccer, Coupe du Monde 2025 au Chechel. Une première pour l'Afrique deux ans plus tard. Ce sera au tour de l'Afrique de se mettre pour la première fois à l'heure du Beach Soccer. Au cours des 20 années ayant suivi l'édition inaugurale de la Coupe du Monde de Beach Soccer au Brésil en 2005, la Coupe du Monde de Beach Soccer 2025 devrait avoir lieu à Victoria sur l'île de Maillet. A l'issue de la réunion du conseil de la FIFA, James Yarzar, directeur de la sous-division tournoi de la FIFA, a félicité Dubaï et les Chechels. Du côté de l'Angleterre, Nottingham forêtent blessés avec la sélection sénégalaise lors de la Coupe du Monde au Qatar. Chef Bouillaté qui souffrait d'une blessure ou issue aux jambiens a été finalement opérée cette semaine. Cette intervention chirurgicale l'éloignera des plus pour une durée de 10 à 12 semaines, ce qui semble être une éternité pour l'entraîneur de Nottingham qui compte vraiment sur le joueur sénégalais, devenu un élément important dans son effectif Steve Cooper qui a réussi à l'attirer aux côtés de Forest à la suite de la fin de son contrat avec Crystal Palace estime que le milieu de terrain va beaucoup lui manquer. Déclaration à lire dans votre quotidien sportif withsport.com Everton a exprimé son intérêt pour l'attaquant de Villarreal, Nicolas Jackson, bien qu'une décision n'eût pas été concrétisée de retour à la charge pour Jackson. Everton partage leur intérêt avec Aston Villa mais aussi avec Newcastle et Bourgmoune qui surveilleraient l'attaquant de Villarreal. Il est sous contrat avec le club espagnol jusqu'à l'été 2026 et sera estimé à 30 millions d'euros. Jackson fournirait du rythme et de la puissance à la ligne avant. Prenant par ce qui fait cruellement défaut en ce moment, l'avenir de Nico Jackson semble s'écrire du côté de l'Angleterre. Sofiane Diop s'exprime enfin sur son avenir en sélection nationale. A 22 oeuf, Sofiane Diop représente forcément un bel avenir du football du côté de l'Hexagone passé par toutes les sélections de jeunes en équipe de France. Le joueur formé au Stade Rennais fait aujourd'hui partie des indiscutables de Sylvain Ripoll, sélectionneur des U21 français. Mais malgré ses excellentes prestations avec les espoirs, il n'a jamais encore été appelé par Didier Deschamps. Dans le même temps, d'autres sélections se l'arrachent. Né à tour d'un père sénégalais et d'une mère marocaine, l'actuel milieu de terrain de Nice a également la possibilité de jouer avec les Lyons du Sénégal ou les Lyons de l'Aktat, demi-finalistes du Mondial. La Fédération Sénégalaise de Football et son homologue marocaine approchent dans un passé très récent le joueur et il devra faire un choix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal ou sport.com est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application BuSport. La Fédération Sénégal